. A l'occasion du lancement de l'Opération Pièce Jaune 2023, plus précisément de sa 34e édition, la première dame était l'invitée du 20h de T1 ce 9 janvier. En digne descendante de Bernadette Chirac qui s'est occupée de l'Opération Pièce Jaune pendant 25 ans, elle est ainsi devenue la présidente de la Fondation des Hôpitaux à sa suite, en 2019. Ce lundi, elle a donc aussi pris son relais dans la traditionnelle entrevue qu'accordait Bernadette Chirac tous les ans au démarrage de la campagne des Pièces Jaunes, bien qu'elle ne participait plus à l'Opération depuis 2018. En plus de revenir sur l'importance de cet événement, sa signification et son utilité, Brigitte Macron s'est livrée à une interview plus classique due à son rôle de première dame. Je surveille davantage ce que je dis Gilles Boulot lui a donc demandé si elle avait changé, en 5 ans et demi à l'Elysée. Peut-être un peu plus raisonnable, mais tout est relatif, a-t-elle admis à son sujet avant d'expliquer en quoi elle avait adapté son comportement à sa posture de première dame. Je surveille davantage ce que je dis, bien que je fais certainement beaucoup de lapsus. Mais je fais plus attention parce que ça n'engage pas que moi. Une position de responsabilité indirecte qui la met visiblement quelque peu mal à l'aise, à en croire les derniers mots qu'elle a prononcés devant le journaliste de TF1 avant que celui-ci ne change de sujet, donc ça, j'ai très peur. Autant j'aimerais mieux avoir une parole plus libérée. Des confidences sur son mari adorable Cette exigence de mesure n'a pas empêché l'épouse du président de se confier, hier soir, sur un pan de son intimité avec Emmanuel Macron. Au cours de cette même interview, l'ancienne professeure de lettres a en effet reconnu combien son mari faisait preuve de tendresse avec elle, j'ai un mari qui est adorable avec sa femme. Donc, si je vis ce que je vis, comme je le vis, si est-il parce qu'il est comme ça. Ce serait beaucoup plus compliqué s'il n'était pas l'homme qu'il était, a-t-elle avoué sur le plateau. Donc, ce n'est pas une question d'admiration béate, si est-il simplement lui rendre ce qu'il est. Si est-il un homme profondément honnête et profondément vrai, a-t-elle déclaré, en réaction aux propos tenus à son égard par Emmanuel Macron deux jours auparavant dans l'interview filmée des Rencontres du Papotin. A lire aussi j'ai un mari qui est adorable avec sa femme, Brigitte Macron se confie avec tendresse sur son intimité avec Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada